Salut les petits amis, c'est Homegame, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 43 de The Newton of Zelda Breath of the Wild. Alors, là je sais pas trop ce que je fais, je sais qu'aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui qui a été tourné, enfin le son qui a été enregistré juste après l'épisode 42 qui a été un petit peu parti en couille d'ailleurs, je m'en excuse encore une fois, toi t'es mort. Oh putain, ah, il va falloir que j'aille chez les Korogus, je m'occuperai de vous plus tard. Donc c'est en soi de Kiyou, l'épisode 43 si j'ai pas de conneries, ce sera les 7 héroïnes, vous vous souvenez quand on était allé dans l'épisode 36 je crois, on avait parlé à une Gerudo qui avait expliqué qu'il y avait une épreuve des 7 héroïnes et qu'il fallait... Alors attendez, je crois un petit coup de coquage, j'ai soif. Qu'il fallait réunir les 7 esprits des 7 héroïnes pour faire apparaître un sanctuaire. Alors, donc... Là, je vais recharger encore une fois... Excalibur, ou l'épée de légende, je suis désolé, sincèrement désolé si je peux pas être un petit peu amorphe, je suis désolé mais en fait, je suis un peu fatigué en ce moment, je vais pas vous le cacher. J'ai eu des petits ennuis de santé, je suis très fatigué en ce moment, donc il va être grand temps qu'on parte sur Karnak. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours un plaisir que de faire des displays, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais pas trop parler parce que vous savez ce qui va se passer, putain, les temps de chargement, faut faire quelque chose. Donc là, j'explique encore une fois si jamais vous demandez ce que je fais, ça c'est un type que j'ai trouvé chez Raisson en fait, lorsque t'as le message que la lame purificatrice commence à... La puissance de la lame purificatrice commence à s'estomper, il faut aller au... Kiyo, et il fait recharger ton épée. Voilà. C'est long les temps de chargement, c'est long, c'est long, c'est long. Bien, alors, donc, l'épisode va durer 19 minutes, il va pas être très très long, et l'épisode 44 aussi ne sera pas long non plus. Ce sera l'épisode qui sera appelé le By-Mits-By-Mits-Boy. Vous allez voir, c'est très marrant. L'épisode 45, je l'ai pas encore enregistré, je pense que ce sera la fin des sanctuaires dans le domaine des Gerudo. Alors, on va mettre une tenue plus conventionnelle, ça, ça dégage. Ok. Alors, ça, c'est justement ce que je vous parlais, le By-Mits-Boy, mais on verra ça dans l'épisode 44. Et donc nous... Ok, donc ça c'est... J'ai effacé parce que j'ai mis le tampon. Là, franchement, je me souviens de ce que j'ai fait, là. Franchement, je m'en souviens. Alors. Donc là, on va... Alors, le but que vous entendez, c'est la machine à laver. Donc là, on va aller au centre... Euh... Attendez, je vais voir s'il n'y a pas un Korogu. Ouais, il y a un Korogu par ici. Ok. Là, on va à Naboris. Alors, si jamais vous demandez si on va revoir la créature divine, tout ce que je peux vous dire, sans spoil, c'est que oui, on va la revoir. Voilà. Mais, dans quelles circonstances, je ne sais pas. Donc là, je me demande comment la mettre. Oui, c'est ici, super. Qu'est-ce que j'en ai bavé avec cette putain de créature des lignes, je m'en souviens. C'était l'épisode de 39, je crois, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, je m'en souviens. Alors. Voilà. Vous voyez les espèces de grandes statues, là, qui sont au centre ? Eh bien, c'est là que je vais aller. Ah, il y a encore un Korogu qui est ici. Allez, va-t'en. Donc, voilà. Donc là, ce sont les sept héroïnes. Et on va toutes leur rendre leur esprit. Là, je descends parce que je vais voir si je ne trouve pas un Korogu. Il me semble que oui, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que j'aime pas ces endroits ? Je suis bien, je suis plus qu'impatient de quitter cette zone parce que, je ne sais pas, moi, j'ai du mal avec les Gerudo. Déjà, de par la créature divine, et puis je trouve que c'est trop vaste, et puis je ne suis pas fan des déserts. Il faut quand même reconnaître que c'est très beau, mais je ne suis pas fan non plus. Alors. Donc. Vous voyez en bas. Il y a des socles. Et dans les socles, c'est là qu'il va falloir mettre les esprits, enfin les boules. Et elles sont éparpillées un peu partout. Au moment où je vous parle, je n'ai pas le truc sous les yeux, mais pendant que j'ai fait le gameplay, j'avais, sur mon téléphone, eh bien, j'avais les modèles où mettre les... les orbes des esprits. Alors. Je me souviens la première fois comment j'ai galéré pour faire ça. Et alors, petite rectification, j'avais dit, dans l'épisode 42, qu'il y avait encore 5... 5... 5... 5 sanctuaires à faire. Il y en a 6, en fait. Parce que j'avais oublié le putain de labyrinthe, là. Et également, l'épreuve de feu des Gorons. Donc voilà, on en a... Donc je pense qu'il y aura encore... Je pense que les sanctuaires, je vais les faire d'une traite. Voilà. Il y aura des ellipses, mais je vais en finir. Je vais pas envie de passer encore d'épisode là-dessus, donc je vais en terminer avec ça. Après, on ira faire un tour du côté de chez... De chez les... Korogu. Parce que j'ai 2-3 trucs à faire. Et en avant de guingamp. Alors maintenant, les orbes sont éparpillées un peu partout sur les statues. Il faut juste maintenant trouver leur bonne... Juste savoir où les mettre. Donc celle-là, elle va aller ici. Alors, j'ai une petite astuce. Là où je retournais, au moins... Je retournais... Vous voyez où il y a la boule, là ? Eh bien, c'est la grande entrée. Pour savoir où vraiment vous vous situez, Eh bien, mettez-vous ici, face à l'entrée. Et regardez bien un peu partout sur les statues. Où est-ce que vous pouvez mettre les symboles ? C'est très chiant au départ, mais c'est comme ça que j'ai trouvé. Et aussi, en trichant un peu, on en a aussi sur Internet. Alors. Il me semble que tu vas par ici. Et pareil, utilisez bien le... Voilà, comment merde. Polaris, parce que ça vous permettra un petit peu de voir Où sont placés les orbes. Le fer, parce que vous savez que le fer, Quand vous activez Polaris, Eh bien, ça devient rose. C'est vachement cohérent ce que je raconte. Ah putain, j'ai vraiment besoin de vacances, moi. Enfin bref. Hé 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 hé. Euh... Ah, il y a une orbe qui est ici. Je me souviens des polos hier, au départ. Comment j'ai galéré pour faire ça ? Qu'est-ce que j'ai galéré ? Alors, euh... Je me concentre... Où est-ce que tu vas, toi ? Hein ? Où est-ce que tu as la petite biche ? Où est-ce que tu vas ? Toi, tu vas là. Allez, là. Voilà. Donc, je suis un peu plus le casque tout à l'heure. Ça va un peu mieux. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Donc toi, j'imagine que tu dois aller ici. Et je crois que j'ai bientôt terminé. Il me semble que j'ai fini. En fait, sur le papier, comme ça, ça a l'air simple. Mais c'est vrai que je vous jure. Comprenez-moi, les gars. Je vous le promets, au départ. Surtout quand tu ne connais pas la logique de ce truc-là. C'est une véritable galère. J'avais dit à l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus, ça remonte maintenant. Qu'il y avait des sanctuaires qui étaient difficiles. Là, on commence vraiment à s'approcher de sanctuaires vachement malèges. Il y en a un que je n'ai pas pu vous montrer, mais je reprends ça de toute façon. C'est au niveau d'Akala, un véritable casse-tête. De toute façon, je vais vous le remontrer. Alors toi, tu vas... Ici. La musique est toujours magnifique aussi. Et je crois que c'est réussi. Oui, j'ai réussi, super. Génial. Les sept héroïnes réussissent. Ils sont de peur de Kyushiro. Ok. Voilà, donc là, j'ai marqué un peu sur la carte. Il reste encore pléthore, j'aime bien ce mot, pléthore de sanctuaire. Je ne parle pas très fort parce que ma copine est à tout téléphone à côté. Je vais pas vous mentir, les gars, j'ai grand besoin de vacances en ce moment, donc il me tarde de partir en week-end, de voir la mer. On a besoin de partir, on a besoin de s'éloigner parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, moi je fuis de plus en plus les réseaux sociaux. Quand ça devient, j'en deviens allergique, sincèrement, parce qu'avec ce qui se passe, les manifestations, tout ça, voilà, ça révèle un peu la face des gens et pas la meilleure. Donc je suis un peu sensible de ce côté-là et ça me fait un petit peu froid dans le dos, la connerie des gens, moi, me fatigue. Donc voilà, on va partir à la mer en week-end et c'est une fois le plus grand bien. Donc, nous avons terminé, on a huit emblèmes du triomphe, super. Allez les temps de chargement, allez. Alors là, il me semble que je vais aller au point de... Oui, je crois, les piments, ça peut toujours servir. Là, je vais aller voir la... Je vais aller rejoindre la Gerudo. Bon, ça, c'est pas un spoil, hein. Si, je vais aller à ce point-là. Oui, c'est ça. Je vais aller au point rouge. Parce que j'ai un truc à faire. Et on va se quitter là. Et en fait, ce comment... Et au moment où on va se laisser, ça va... Ça va conduire à l'épisode 43. Et ce sera essentiellement comme ça que l'épisode va se tourner. Alors, je vérifie un truc. Ouais, voilà, c'est bien de mettre l'anti-chaleur. C'est pas mal du tout. Ah, j'ai un Kurugu, là, mais je vais pas le faire. Il y suis à faire. Donc, je disais, au terme de l'épisode 42, ça va nous mener ensuite à l'épisode 43, si vous suivez ce que je veux dire. Donc, c'est un petit spoil, en fait. C'est un petit... À suivre, comme on dit. Je sais pas comment on appelle ça. Bon, je pars, bon... Du cinéma. Alors. Hum, hum. Ok, alors... Bien. Morceau des sables, tu es à moi. Ok. Comme j'ai dit, on va se laisser après... Après ça. Putain, je crève de chaud déjà, oh la vache. Il va falloir que je pense aussi à améliorer à fond les tenues. Donc, j'utilise toujours, moi, les... 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 Les royaux. Parce qu'ils sont plus longs. Et ils sont beaux. Non, forcément, ils sont royaux. Voilà. Sanctuaire à proximité. Vous allez voir qu'en fait, je pourrais pas passer. Et ça fait penser que j'ai encore beaucoup, 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 beaucoup de sanctuaire à faire. Alors, voilà. Et on va se laisser juste après ça. Donc, je vais vous laisser lire. Et donc, elle s'appelle... Je suis sûr que c'est Brique, non ? C'est ça ? Non, c'est Porpi. Moi qui avais enfin à trouver ce fichu sanctuaire. Ma gorge est si sèche que je ne peux à peine bouger. Juste une dernière petite lampée. D'un Vine Leeds Boy. Ah, si frais. Ok, alors, donc, si vous avez bien compris, le but de la manœuvre d'aujourd'hui, mais on va pas le faire maintenant, c'est d'aller lui rapporter un Vine Leeds Boy. Pour qu'elle puisse s'échapper du conducteur... Pour la tablette Sheikah. Euh, je sais, oui. On va pas... On va se laisser. Mais avant, j'ai un, deux, trois trucs à faire. J'essaie que je vais aller combattre un... Un molde hardcore. Et là, j'ai un Korugu. Si, pas de conneries. Ok. Donc, vous voyez l'Oasis, là, qui est juste devant les tempêtes de sable, c'est là que je vais aller. Parce que j'ai un molde hardcore à affronter. Si j'ai pas de conneries. Et c'est ça, et c'est l'ennemi dont je vous parlais il y a pas longtemps, en fait. C'est cet ennemi-là dont je vous parlais. Je crois que c'était après Kid Bokoblin. Il est assez coriace. Et il y a une technique assez spéciale pour le battre. Je vais voir, je vais vous montrer ça. Tonto Home Game va vous montrer ça. Alors, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui prononcent... Pas, pas, quoi... Attends. Alors, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne prononcent de pas la bonne façon mon pseudo. Ce n'est pas Home Game, c'est Home Game. Et là, j'ai encore un Corogu. J'ai encore un Corogu. Hop. Hop. C'est le septième, c'est ça ? Ouais, bravo. Et salut, mon petit père. Hop. Allez, on va aller à l'Oasis. J'adore faire ça, putain. C'est vachement ce qu'il est. Alors, la colère du Robosa, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Je crois que dans le Kill Bokoblin, je l'ai essayé de le faire, mais je me suis fait niquer. Non, ce n'est pas le Kill. C'était le... C'était le... C'était... Oh là là. Boum. Allez, vas-y, tire. Ah, bien joué. Voilà. Ok. Alors, il reste un peu de temps, ou pas ? Euh... J'espère que ça n'a pas coupé avant que je... Batte le molde d'Arcore. Je ne sais pas si je vous en ai demandé. Mais si je vous ai déjà montré, je me souviens, c'est l'épisode de 36. Merde. 36 ou 37. Non, 36, voilà, c'est ça. Je vous l'ai montré. Et ça va émener après à pouvoir aller à un sanctuaire. Bon, c'est pas grave. Parce que je crois qu'il y a également un Korogu en plus. Encore, donc ça fera notre huitième. Non, j'ai déjà chopé. Ok. Bon, alors. Je sais pas ce que je suis nu foutre ici. Je ne sais pas ce que je suis nu foutre, là. Peut-être des plages, je sais pas. Bon, dans tous les cas, on m'avait à tous les seuls, les amis. Comme je vous l'ai expliqué, c'est pas... Ouais, voilà, je vous y ferme. C'est pas un épisode qui a été plus... C'est pas des épisodes qui sont palpitants. Enfin, je veux dire qui... Je sais pas que ça m'emmerde, mais je veux dire, il ne se place pas grand-chose. C'est plus des sanctuaires. L'action va commencer à prendre en intensité dans une petite dizaine d'épisodes. J'espère que vous allez pouvoir tenir jusque-là. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la prochaine créature divine, c'est l'une de mes préférées en plus. Et le combat avec elle va être juste génial. Donc là, juste le temps de faire la petite... Là, je vais vous faire une vidéo. On va déjà se quitter. J'espère qu'épisode 43 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne et que vous découvrez la vidéo. À cliquer la petite cloche, à laisser le petit pouce bleu qui pointe dans le ciel. À liker la page Facebook et à me suivre sur Instagram. Homme-6gamer9. Je vous fais des bisous. On se retrouve pour l'épisode 43 où ce sera le Van Maze Boy. Ce sera un épisode un peu filler que vous expliquez. Entre chaque créature divine, je fais des épisodes filler. Pas spécialement d'action, mais c'est plus d'exploration un petit peu. J'essaie de voir si je ne peux pas faire de l'amélioration. Là, je vais vous laisser devant chez les Gerudo. J'ai du mal à vous laisser. Je suis un petit peu ému parce que là, on est à quelques épisodes de la fin de Twilight Princess. Je sais que pour Windbaker, quand j'avais terminé, ça m'a fait du mal. Mais Twilight Princess, ça va me faire du mal aussi. Parce que c'est un épisode un de mes Zelda préférés. Et la fin est très triste, mais on n'est pas encore là. Enfin, qu'importe. Le temps de chargement, putain de merde. Qu'importe. Voilà, donc je vais vous laisser les amis. On se retrouve pour l'épisode 43... 44, excusez-moi. Et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, faites comme je vous ai dit, abonnez-vous, tout ça, voilà. Désolé si je suis un petit peu approximatif, mais je suis très 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 fatigué. Mais en tout cas, ça me fait vraiment très plaisir de vous faire ces épisodes. Ne vous inquiétez pas, je vais me refaire la frite, mais j'ai juste grand besoin de me reposer. Allez, on se dit à très bientôt les amis. Salut ! Gros bisous, à la plouche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...